Musique Ah, cher Patrick, alors avant d'entamer la chronique, je voudrais juste vous dire un truc. Je sais que votre vrai nom c'est Ben Guigui, donc si à un moment vous trouvez que je suis pas drôle, vous me buzzez. Y'a pas de problème. T'es pas drôle. Ouais, ça va. On commence. Patrick Bruel, je suis content de vous rencontrer parce que j'ai des comptes à régler avec vous mon petit bonhomme. J'ai 31 ans, vous situez la génération ? Je suis de la génération dont vous avez pourri la vie sentimentale. J'ai commencé à m'intéresser aux filles à l'époque où elles ne s'intéressaient qu'à vous. Je me souviens très bien, on est dans le début des années 90. J'avais fait à l'époque ma spécialité des filles à appareils dentaires. Oui, enfin j'appliquais à la séduction une technique d'agent immobilier. Y'a toujours moins de candidats pour l'achat d'une maison en chantier. Je laisse deux secondes parce que j'ai senti que c'est le matin pour tout le monde. J'ai donc 15 ans. La fille me fait monter dans sa chambre. C'était la dernière fois que j'empruntais une cage d'escalier puceau. Et devant la porte, on s'embrasse fougueusement. Je fais totalement abstraction du paratonnerre qu'elle a dans la bouche et qui donne un léger goût d'acier à sa salive. Habilement, elle ouvre la porte, moi aveuglé par l'ivresse des effluves émanant de l'idée même de mon premier coït. On arrive enfin au moment ultime. Dix secondes plus tôt, j'avais fermé les yeux, j'étais un enfant. Et là, j'ouvre mes yeux d'homme et qui je vois en tout premier, Patrick Bruel punaisé au mur. Et ce petit sourire satisfait que vous m'avez adressé à ce moment-là, j'ai mal pris mon bonhomme. J'étais content pour toi. C'était ça le sourire en fait. C'était pas clair. Et puis pour l'adolescence avançant, j'ai progressé en séduction. Je suis même devenu le Zlatan Ibrahimović de la drague. Et les filles changeaient, donc les posters aussi. Parfois vous étiez enthousiastes, parfois mystérieux, parfois en colère avec ce large imperméable noir qui ne va qu'à vous et aux exhibitionnistes compulsifs. Mais je ne me déstabilisais plus à ce moment-là, pire. Je commençais à apprécier le challenge entre nous. Donc chaque fois que la position kamasutresque me permettait de vous regarder sans qu'elle me voie vous regarder, j'étais là, j'ai dit, t'as vu Patrick, moi aussi je peux le vide la groupie. Hé, regarde, regarde un peu. Je ne vais pas la faire taire parce que tu as mal aux yeux. Il fait de moi un voyeur. C'est très réussi ça. Bon, aujourd'hui Patrick, je vous le dis, je vous regrette. Je continue à draguer les filles de 19 ans. J'applique à la séduction des techniques de viticulteurs du Beaujolais. Je les exploite à peine mûrs. Il vous faut deux secondes à chaque fois. Je vous annonce qu'il y en a une troisième qui arrive. Je pense que sur deux secondes, c'est pas possible. Non mais c'est que d'habitude, il passe pour un genre idéal et là, d'un seul coup, vous êtes une bête sexuelle. Je brise ma carrière. Moi, je suis choqué de tout ce que j'entends, c'est tout. C'est pas fini, c'est pas fini. Donc punaisez au mur, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? M. Pokora. Ah, aujourd'hui ? La division 2, non, non, non. Il y a plus de mots tatoués sur son braque dans le vocabulaire de ses fans, ça me déprime. Mais j'ai aussi fréquenté des intellectuels, mais là, c'est le pompon. Alors, la photo de Jean-Paul Sartre au mur, ça, ça vaut la coupe. J'ai même failli tourner de l'œil. À mon avis, il a nausé, il a dû l'écrire devant un miroir, c'est pas possible autrement. J'ai rien contre Jean-Paul Sartre. J'ai même beaucoup de respect pour un homme qui a beaucoup vécu avec une femme persuadée d'être un grand écrivain. Vous aussi, Patrick, je suis sûr que vous avez du respect. Enfin, presque de la solidarité à ce moment-là. C'est une vanne que je voulais vous offrir. Moi, je suis persuadé que c'est un grand écrivain, par contre. J'ai pas tout vu, mais... Bref. Ne vous laissez pas vous déstabiliser. Non, non, je... Il va surveiller ses lectures, maintenant, le petit, là. Non, non, ça veut dire que j'irai plus au théâtre, mais je lirai les bouquins. Je disais, vous me manquiez. Et je n'ai plus de pensées négatives envers vous. Je vous cache pas qu'à une époque, j'espérais que votre succès diminue et que pour boucler vos fins de mois, vous soyez obligés de descendre le Nil avec des petites vieilles sur la croisière, sarcophages tendres et séducteurs de bois. C'est une voisine, Christophe Rippert et les Toubitous. Il a fallu rebaptiser le groupe. C'est super moche. Mais je suis passé au-dessus de tout ça. Et aujourd'hui, je trouve pas de refrain à notre histoire. Récemment, j'ai dragué une cougar. Préparez-vous, hein. J'adopte à la séduction des méthodes du Capitaine Igloo. Si c'est bien conservé, même après la date de péremption, c'est encore bon. Et je l'ai emmenée à un de vos concerts. Je lui ai même offert un poster. Et en rentrant chez elle, avant toute chose, on l'a punaisée au-dessus du lit. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Et elle, la sienne. Mesdames, messieurs, Alex Vizorek ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada